Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ma coiffeuse que je pense que j'ai fini. Enfin il manque peut-être juste une chaise mais je pense qu'il y a deux ans j'ai fait une coiffeuse tour. Donc n'hésitez pas à aller voir le avant-après. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Elle est vraiment trop belle. Donc pour commencer je vais vous expliquer d'où viennent... Enfin je vais vous dire d'où viennent mes deux meubles ici. Donc c'est des meubles Alex de chez Ikea et une planche aussi de chez Ikea. Enfin impressionnant que tout vient de chez Ikea. Le miroir aussi c'est un miroir que j'ai acheté. Deux lampes qu'on a acheté chez Ikea aussi. Et mon papa a fait un petit bricolage. Je vais dire ça comme ça. Où on peut allumer. Voilà. Donc vraiment ça change tout en fait. Alors du coup ici sur la droite on a tout ce qui est pinceaux. Donc ici j'ai des pinceaux qui viennent de chez Technique. Je pense que je les ai achetés chez Dij. J'ai des pinceaux qui viennent de chez Action. Des pinceaux qui viennent de Aldi. Enfin j'ai trouvé un peu des pinceaux un peu partout. Mais vraiment les meilleurs c'est ceux-là. Voilà. De toute façon je vous montrerai sûrement la ref sur l'écran. Ici j'ai tout ce qui est crayon pour les yeux et pour les lèvres. Donc la plupart viennent de chez Action. Après JT Chanel, Yves Saint Laurent. Voilà. Puis ensuite ici j'ai tout ce qui est des paillettes. Qui viennent de chez Emma. Spray fixateur. Spray fixateur et taille crayon indispensable. Donc voilà pour ce qui est de la partie droite. Ensuite on passe à la partie gauche. Donc ici j'ai mon support pour ma tablette. Que je laisse sur ma coiffeuse. Même si ça n'est pas très clean. Mais voilà. Ça sert toujours à regarder des petites vidéos YouTube. Ensuite ici j'ai mon miroir qui est toujours dégueulasse. Voilà. Puis sinon j'ai tout ce qui est rouge à lèvres et gloss ici. Donc j'en avirai pas mal parce qu'il date un peu. Donc voilà. Donc vraiment meilleur. C'est le belgère supermiersa en plus. Donc voilà pour ce qui est de la coiffeuse. Après du coup on passe ici. J'hésite à le retirer mais j'ai mis des petites décorations. Donc j'ai des photos avec mes amis. Là c'est place de concert pour Lucie. Mes lunettes. Sonny Angel. Des petites fleurs séchées. Et voilà quoi. On va passer à la première colonne. Donc là c'est tout ce qui est maquillage et soins. Et l'autre c'est tout ce qui est pour les colles, des feuilles, des blocs, etc. Donc premier tiroir. On a tout ce que j'utilise au quotidien. Donc des poudres, highlighters, poudres, blush ou pet, beauty blender, indispensable. Mes parfums, une crème que j'utilise aussi souvent. Puis dans cette partie c'est tout ce qui est pour le teint. Donc base, anti-cerne. Là j'ai une petite pince à épiler aussi. Toujours utile. Donc voilà je vous montre en gros. Puis l'autre côté c'est tout ce qui est pour les sourcils et les yeux. Donc meilleur mascara c'est le Sky Eye de Maybelline en waterproof. Parce que ça tient la courbure. Puis j'ai le Telescopic de chez L'Oréal. Il est bien mais pas waterproof. Donc c'est un peu dommage. Après j'ai pour fixer mes sourcils. J'ai des liners. J'ai liner pour mes sourcils. Donc voilà pour ce qui est ici. Après là on a tout ce qui est blush, poudre en petit format. Donc voilà j'ai un peu de tout. J'ai souvent du action mais ça fait le taf. Ici j'ai tout ce qui est fard à paupières individuel. Donc je n'étise pas souvent. Donc voilà. Deuxième tiroir. On a tout ce qui est palettes. Et fossiles. Donc là j'ai mis palettes. Celle-là j'étise souvent. Ça c'est Make Up For Ever que je me suis acheté pour l'anniversaire. Voilà elle est incroyable. Donc ici des palettes encore. Après ça c'est des palettes colorées et palettes neutres. Voilà et les fossiles que j'utilise très rarement. C'est juste pour des grands événements quoi. Donc voilà. Ensuite le troisième c'est tout ce qui est skincare de tous les jours. Donc ici j'ai sérum, crème, pour le micellaire. Là aussi j'ai mes cotons. J'ai encore le micellaire ici. Et ici j'ai la liste si vous voulez screen. C'est la liste des étapes de la skincare. Si jamais. Voilà là j'ai mes bandeaux. J'ai tout ce qui est accessoires en fait sur le côté. Ici j'ai tout ce qui est crème solaire, vaseline. Ça c'est une pépite pour l'été. Vous mettez avec votre crème solaire. Ou une crème normale. Et ça vous fait une peau mais glowy. Incroyable. Mon gros peau de crème. C'est ravé. Et là-bas c'est tout ce qui est masque en tissu. Et masque liquide. Donc voilà. Quatrième tiroir. C'est tout ce qui est encore skincare. Mais que j'ai en trop. Enfin des produits que j'ai pas encore utilisé. Donc voilà il y a un peu de tout. Ça c'est du talc que j'utilise comme shampoing sec parce que je n'en ai plus. Là c'est tout ce qui est pour voyager. Donc des échantillons, une brosse, brosse à dents. Donc voilà. Je dis bijoux. Donc ça jusqu'au fond. Donc voilà. Et pour le dernier tiroir, il est pas rangé. Mais c'est tout ce qui est mes vernis. Il y a une mouche qui s'est posée sur mon micro. Désolée. Voilà tout ce qui est vernis. Mais vu que je me fais en semi-permanement, ça me sert plus à rien. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé en suspens. Je l'ai pas rangé parce que je sais pas où mettre tous ces vernis. J'en ai vraiment beaucoup. Et voilà. Donc c'est tout pour la première partie. Pour ce qui est de ma chaise du coup, je vous montrerai peut-être une inspiration que je voudrais. Mais en fait elle me casse un peu le dos celle-là. Donc je pense que je vais la changer. Pour la deuxième partie, c'est vraiment beaucoup moins intéressant. Mais toujours indispensable. Donc dans le premier tiroir, c'est tout ce qui est indispensable pour les cols. Donc tout ce qui est bic. Là j'ai des marqueurs, des marqueurs. Puis voilà quoi. Vous voyez de vous-même. C'est pas ouf. Mais quand je vais travailler pour les cols au moins, c'est accessible directement à la place de chercher dans mon sac. Deuxième. En fait c'est pas trop pour les cols. C'est pour mes cheveux. Donc tout ce que j'utilise. Donc lisseur, gel, brosse, élastique, pince, de l'eau, du gel, encore une brosse. Enfin voilà, des élastiques, ce que j'utilise pour faire mes boucles aussi. Je vous ai fait un tuto je pense dans ma journée productive. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez faire des boucles naturelles et sans chaleur. Ensuite, troisième tiroir, c'est tout ce qui est électronique. Alors on a l'impression que c'est pas rangé, mais c'est rangé. Donc on a tout ce qui est câbles. Ici j'ai mon portefeuille, ma trousse pour ma caméra. Ici j'ai des blocs notes. Là j'ai mes batteries externes. Là j'ai mes coques pour mon téléphone. Et j'ai mes lumières pour filmer des vidéos. Et j'ai mes clés aussi. Donc voilà. Quatrième tiroir, c'est aussi pour l'école. Donc tout ce qui est surligneur. Et des blocs de feuilles quand je travaille. Donc voilà. C'est assez basique en soi. Et dernier tiroir, c'est un peu tout ce qui est pochettes et livres que je ne lis jamais. Voilà. Donc ça c'est tous mes produits. J'écarte toutes les boîtes parce que je suis une grande fan de produits de beauté. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit... Comment j'explique ça ? Coiffeuse tour très rapide. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. Si vous voulez plus de détails sur les produits, je ferai un Get World is With Me où je vous montrerai tous mes produits préférés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.